Dans ce module de formation, nous allons vous expliquer comment effectuer les procédures de rentrée pour activer Folios et plus particulièrement vos classes. Dans votre navigateur, saisissez l'adresse folios.onicep.fr. Vous arrivez sur la page de connexion. A ce moment-là, sélectionnez l'entrée « Parents, administrateurs, partenaires » pour accéder à la console d'administration de votre établissement. Renseignez votre identifiant et votre mot de passe qui vous ont été donnés soit par votre chef d'établissement, soit par le correspondant Folios de votre académie. Si vos classes ne sont pas activées, vous allez directement arriver sur la page « Gestion des classes ». A ce moment-là, pour activer toutes les classes de votre établissement, allez au bas du tableau, sélectionnez « Activer toutes les classes de cet établissement », puis cliquez sur « Activer ». Toutes vos classes seront alors activées. Il vous faudra attendre le lendemain matin afin que les remontées de base puissent se faire et que vous puissiez retrouver tous vos élèves dans les classes. Vous pouvez aussi activer une ou plusieurs classes si vous ne souhaitez pas activer toutes les classes de l'établissement. Pour cela, sélectionnez les classes désirées et cliquez sur le bouton « Actions ». Vous pouvez procéder de la même manière pour activer les groupes de votre établissement. Allez dans le menu et sélectionnez « Groupe de travail ». Comme pour les classes, vous avez la possibilité de n'activer que certains groupes. Sélectionnez-les et cliquez sur le bouton « Actions ». Si vous souhaitez activer tous les groupes, au bas du tableau, cliquez sur « Activer tous les groupes de cet établissement », puis sélectionnez « Activer ». Attention, si vous constatez des erreurs dans l'affectation des classes pour les élèves par exemple ou les enseignants, vous n'allez pas les modifier directement dans la console d'administration de Folios. Il faut s'adresser à votre chef d'établissement qui modifiera les bases siècle et STS Web. Folios sera alors ensuite automatiquement mis à jour.